Et on se retrouve donc pour la suite du championnat 2000 de Formule 1 sur le Grand Prix de France, on lance un manicure, on va donc lancer les qualifications, alors qui était l'optimé déjà ? Hervan en 95, c'était Ravens de la Kelo, Jordan, Jordan, Peugeot, 400 points dans la besace, on va voir si on pourra acheter avec ça, si on peut acheter des trucs, et ça commence super bien, il pleut, je vais voir si on peut avancer la séance, eh 39 il ne peut plus, donc on va faire go the track, non non par contre je suis trop bête, retombe Toppits, eh ouais, non on va mettre dry soft puisqu'il ne pleut pas, on va faire ok, bon je sors de là, pas moi, go, non, contre je le sens, go, go the track, voilà c'est parti. Bon on va suivre la Ferrari justement. Allez on va rigoler les Ponga Deleïde. D'ailleurs j'ai rendu pensé par Bora en Prix de France, je ne sais pas si on a bien fait de revenir sur le Paul Ricard finalement, parce que Bora à l'époque c'était intéressant, mais c'est vrai que maintenant, vu que c'est un parking, c'est plus trop cool, et du coup je peux faire manicure, alors que j'ai détesté ces circuits à l'époque. On s'ennuie autant je trouve, mais bon. Les circuits français ne sont pas les circuits sur lesquels on s'amuse le plus, sauf quand il pleut, effectivement on se souviendra à l'édition 99 par exemple, et il se promet à pleuvoir, c'est super, il est au moment où je vais le lancer dans la course. Bon on va quand même tenter. C'est pas la dernière version, donc il y a encore la chicane, voilà. C'est parti, bon, on est pas sortis au bon moment. Donc elle a expliqué le système, les 107%. Je l'hésite toujours d'ailleurs, mais bon maintenant, les écarts sont tellement resserrés que même les has qui sont dernières au championnat sont largement au-dessus des 107%. Ça glisse un peu, l'accélération. Et, cher droit. On compara les temps, évidemment, avec les IA. J'ai gardé les sticks alors qu'il pleut, c'est pas très malin. Ah bah là, la pluie a l'air de s'arrêter. Ce serait bien qu'on arrête pile dans la bonne fenêtre. On va rapprocher mon micro. On va passer par là. Faut pas trop que je coupe hein, sinon le tour ne soit pas valide. En 18ème temps, on va passer pas trop ça. Bon, il pleut plus alors je vais quand même continuer. Il suffirait que la piste s'assèche d'un coup et le chronomètre augmenterait, enfin, ça aurait duré largement. 4 secondes 8 à rattraper. Bon, je suis toujours en avance au premier secteur. Déjà, je suis en avance, on le voit, le premier secteur, c'est au moment où il pleut pas trop. C'est au moment après que j'ai perdu du temps. Alors je vous avoue que je me souviens pas trop de l'édition de 2006. Le 2000, c'est le fameux passage, la fameuse bataille Coulthard de Schumacher. Le droit d'honneur dressé en pleine épingle d'Adelaïde au pilote allemand. Ah si, ça passe. Bah on va faire un troisième tour hein, on va en profiter. Ah bah il re pleut. Sinon on a pas de chance. Autre map, le war. C'est un peu compliqué en situation de faire un bon chrono. Ouais, qui avait fait du coup l'honneur à l'épingle. Si, il y a aussi l'abandon de Schumacher qui a abandonné ce problème mécanique d'ailleurs. Je joue en avance donc je continue. On va essayer de repartir. Enfin un meilleur deuxième secteur mais ça va être compliqué parce que si la piste devient mouillée encore plus là, je pense pas que je vais pouvoir faire mieux. On va quand même tenter. Ouais c'est pas partout hein, qu'il pleut. Vraiment je reste droit, si je veux avoir de la vitesse de pointe. C'est que dès que je commence à tourner la voiture elle perd énormément de vitesse. Je suis encore en avance donc je vais continuer. Puis on va s'arrêter là, enfin on va s'arrêter là pour la qualification. Allez il se met à repelevoir, c'est pas bon. On va voir le dernier secteur. Apparemment ça coupe pas pour faisons ça. Au quatrième temps, on va faire N Qualifying et je suis sûr qu'il va faire très beau, du coup les yeux vont mettre avant. Mais bon. On va tenter. Allez, la grille de départ. Au front de la grille, c'est Barry Callow. Coulthard est à côté de la rue 1. Hakenen s'est en 3ème place. La 4ème position est Schumacher. 5ème place pour Physicala. Irvine a 6ème place. Pas mal la physique à l'heure. Pas à 7ème, c'est plutôt bien. Delarosa 8ème. Salaud pas mal, 9ème aussi. Marc Genet 12ème. Oh excellent ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Mon coéquipé 13ème, 10ème, 14ème. Le 15ème place est terminé. Ou l'inverse, je sais plus. Allez c'est parti ! Bon, il va falloir faire très gaffe comme d'habitude au premier virage. Not too many incidents. Il est content ! Il est mort, tout va bien. Mon coéquipé est juste derrière, j'ai l'impression. J'aime pas du tout quand ça fait ça. Et voilà, j'ai tout cassé. Alors l'accélération ça passe quand même. Attention à la Benetton. De toute façon de ne pas se ruiner la course et le début, ça serait vraiment dommage. On est 4ème. J'aime pas quand ils sont juste derrière comme ça. On a tellement perdu des courses bêtement en cause de ce fameux écart. Accélération sur la McLaren. Sur la Kinen. Oh la Benetton qui essaie de survivre. Plus derrière. Ok, on est bien parti. Je reste derrière, je tente pas tout parce que... C'est pas le moment de faire des bêtises. J'ai besoin d'avoir plus de vitesse de pointe. Je sais plus si j'allais garder les ailerons bas ou pas. C'est vraiment que je fasse gaffe là parce que je commence à faire des bêtises là. Bon bah là. Là c'est mort. Oh la vache. C'est vraiment pas ce qu'il faudrait que je fasse. En plus j'ai cassé la voiture j'ai l'impression. Ouais je crois que j'ai perdu un peu de vitesse à cause de ça. Oh la voiture est endommagée. Du coup ça va être compliqué. On est 7ème pour le moment. Mon équipier est en train de rebondir derrière. C'est la seule. C'est la seule bonne nouvelle mais regardez devant. Ils sont complètement à la ramasse. Et voilà on a sorti... Mon coéquipier a fait la Razia. Faut vraiment que j'aille au stand. Je pense parce que là ça sert vraiment à rien. Je sais pas trop en fait quoi faire. Non. Parce que quand même quand j'ai la vitesse de pointe vous voyez c'est pas évident. Du coup je vais pouvoir prendre ce virage à fond vu que j'ai pas beaucoup de vitesse de pointe. Ouh ça va être compliqué je sens cette course. Ah j'ai tellement tapé la voiture que j'ai plus vitesse de pointe j'ai plus rien. Je suis 8ème. Irvine qui a du coup abandonné. C'est une Sauber qui joue derrière nous. Bon je vais quand même avancer le plus possible parce qu'il va falloir quand même que je m'arrête au stand. Faut pas que je fasse deux arrêts au stand surtout. Faut que j'arrive à en faire qu'un seul. Allez mon équipier. C'est pas le moment de me foutre... Hein ? Toi sur 1. Bon j'ai pas un rythme fou fou mais... Pfff. Pfff. Allez, je dépasse mon coéquipe et par l'extérieur pour remonter, c'est le Minitone pour le moment qui est bien placé en quatrième position. C'est Rashomarer qui a fait le meilleur temps sur la Williams GMW. Il faut vraiment que je fasse le casse maintenant à cet endroit, voilà, ici, bonne réaccélération. Ce qui est bien c'est que mon équipier me suit, donc du coup on remonte les deux Jordan. Bon je pense qu'on va s'arrêter au, enfin ça dépend, ça dépendra de ce qu'il se passe devant, peut-être au quatrième ou cinquième tour. Je peux tenter l'Undercut. A voir, à voir. Pour ça il ne faut pas que je fasse de bêtises non plus. Bon on va rester, on ne va pas le stand tout de suite, on va envoyer le prochain tour. Tant que je suis situé un petit peu dans un ventre mou là. 13. 13. 14. 4. 14. 18. 21. 19. 23. 20. 21. 21. 20. Je pense que je vais m'arrêter à ce tour là J'arrive à peine à les rattraper dehors On va rentrer au stand C'est parti, c'est le moment de faire le plus gros Forcer les temps autour là Il va falloir rusher Moi j'ai un peu rattrapé mes dégâts Ce qui va m'embêter, c'est les IA devant Est-ce qu'elles sont beaucoup plus lentes ? Oh ! Oh je me suis fait défoncer l'arrière Ah ouais, j'ai tout perdu Je pense que j'ai tout perdu Bon on est 3ème Par contre je pense que j'ai tellement eu mal Enfin, tellement tapé à l'arrière et tout Que j'ai plus de rythme Alors Akeem McEau ne s'est pas arrêté Par contre d'ailleurs ça va vite remonter On reste 3 tours à faire avec une voiture démolie Je suis heureux De la partie Il va en route Le tournage par le pont Je suis heureux de commencer par la race Leading la race Leading la race Leading la race Reuben Zbarrichello Le que il a encore gagné Un Grand Prix Raouf Schumacher Il est tellement plus rapide que moi ! J'ai pas le choix, je pense qu'il va falloir que je m'arrête au centre maintenant. Je pense que c'est fichu, il va falloir que je rentre au stand. On retente une dernière fois, ça va être très court. Allez, full attaque pendant 3 tours. J'ai pas trop le choix de toute façon. Pas évident, le premier épingle. C'est bon ces virages, il faut que je fasse gaffe. Je vais passer à cet endroit, c'est bon. Je me suis loupé ! Je me suis loupé dans le virage, je peux encore une place. Oh, à l'extérieur ! Oh ça c'est resserré. Non, ça va être très compliqué de faire un retour là. J'ai trop perdu de temps avec mes accrochages. Oh non, c'est pas le moment quoi ! Du coup, il y aura pas de point. Je pense à la clé, je fais ma erreur, ouais. Ça va être compliqué, on va à fond quand même mais... On va voir le resserrement, s'il y a... Bon, Fondsen est quatrième, donc du coup on aura des points constructeurs, heureusement. Les écarts sont vraiment très très élevés. On va voir si ça s'effondre au niveau du rythme de vent. C'est quand même arrêté deux fois. Oh non ! C'est pas possible ça ! Oh, secours ! Ah, j'aurais peut-être pu prendre un sixième place là. Mais il m'a complètement coupé sur le côté et du coup, ouais, j'ai plus aucun rythme. Bon, bah tant pis. Ça sera une course 100. Au pire, je peux tenter d'aller, ouais, avec le gagnant. Bon, bah huitième place hein, c'était pas du tout folichant cette course. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Front-end. Ça nous arrange absolument pas au championnat évidemment, vous l'avez compris. Mais comme front-end manque des points constructeurs, on va dire que ça aurait pu être pire. Alors. Pas sauce. Quatrième temps. Bon, bah c'est, ouais, c'était très moyen. On finit quand même à... Ouais, douze secondes. Je pense que j'ai tout perdu avec l'accrochage finale, avec la Jaguar. Je pense que j'aurais pas pété mon aileron arrière, j'aurais pu continuer un peu plus, mais... Malheureusement. Donc on a des points. Physique et là, du coup, qui a marqué des points aussi. Donc au China Pionna Pilote, eh ben on se retrouve quatrième. Alors souvent les écarts toujours aussi faibles. On a que six points d'écart entre Schumacher, Bike, Elo, Kinen et nous. Cinq points derrière Coulthard. Ce qui fait que là, on a deux Ferrari devant. Le constructeur, j'ai bien dit que c'est pareil. Voilà, quatre lancements Ferrari, 78 de McLaren, on est troisième. Bon, je pense pas qu'on soit touchable pour le championnat constructeur. Mais ça sera impossible, je pense, d'aller chercher la première à la deuxième place. Ça me semble très compliqué. Et ben écoutez, on se retrouve pour la suite pour le Grand Prix d'Autriche. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada